Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je vous ai promis de vous montrer beaucoup plus mon quotidien en étant étudiante, mon organisation, ma routine. Chose promis, chose due. Je vais tout simplement vous prendre pour une soirée avec moi. On est lundi 7 novembre, je vous avoue que j'ai pas eu cours de la journée parce que mon cours d'organisation administrative et juridictionnelle a été annulé cet après-midi. Donc ça c'est trop cool. J'ai pu faire plein de choses et m'avancer dans mes cours. Là on commence à avoir nos premiers galops d'essai, ils appellent ça. En gros c'est des mini partiels par TD. Je suis passée en oral, en MTU, avant les vacances donc c'est bien parce que comme ça c'est fait. Le cours de ce soir du coup c'est MTU. Je prends à 16h30 et je finis à 20h grand max. La prof nous lâche souvent un peu avant. J'ai un peu la flemme d'y aller parce qu'en plus on a changé d'heure. Je vais partir, il fera nuit, je vais revenir, il fera nuit. Il est 16h30, vous pouvez le voir un peu à ma tête, je suis un peu fatiguée alors qu'on a repris les cours aujourd'hui. Et j'ai vraiment profité de ma semaine de vacances, mais je sais pas. Je pense que je vais me faire un café avant de partir. Avant ça je vais vous parler du sponsor de la vidéo qui est Sister Republic. Je suis trop contente d'enfin pouvoir vous parler d'une marque de culottes menstruelles. Moi-même j'avais beaucoup d'a priori par rapport à ça. En fait c'est pas du tout sale. Justement, il n'y a pas d'odeur. Elles sont lavables. Elles peuvent tenir pendant 12h maximum. Donc imaginez, vous n'êtes pas embêtés à l'école avec les serviettes hygiéniques ou les tampons. En plus ça vous fait des économies. Sur le site, vous pouvez choisir votre niveau d'absorption. Moi par exemple, j'ai pris Medium. Chose que je n'ai pas dit aussi, il n'y a pas de produit toxique. Sister Republic utilise du coton bio. Encore une fois, je trouve ça trop cool. Je vais vous montrer les deux que j'ai prises. Je vous mettrai les informations en barre d'infos bien évidemment. Je ne sais pas si on verra, mais en haut il y a de la petite dentelle comme ça. Trop beau, vraiment. Et puis elle n'est vraiment pas épaisse, mais c'est bien absorbant. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, aucune trace. Si vous mettez un jean, un pantalon de costume, c'est parfait. Et l'autre, elle est trop belle. Elle est un peu plus cintrée. Et en haut, en fait c'est juste le haut qui change. Elles sont belles, elles sont pratiques. Je viens de capter, on dirait que j'ai laissé la lumière dans la salle de bain allumée, mais en fait c'est le soleil. Je vais me faire un café, je vais préparer mes affaires et je vais rejoindre ma voisine parce que du coup, je ne sais pas si je vous avais raconté l'histoire avec ma voisine. L'autre jour, on sort en même temps sur notre palier et là elle me dit, on est dans le même TD je crois. Donc en fait on est dans la même fac et dans le même groupe de TD. Vraiment la probabilité. Du coup voilà, les cours de TD, j'y vais avec elle. D'ailleurs ça me fait penser, je vais commander sushi parce que tout à l'heure je les récupérerai en passant ici. J'ai un sushi qui est à 30 mètres de chez moi. C'est formidable. Vraiment je suis trop bien placée. De toute façon, on verra tout ça tout à l'heure. Je tiens à m'excuser d'avance parce que ça va être super moche la lumière, mais là j'ai pas trop trop le choix. Je viens d'aller chercher mes sushis, j'ai vraiment trop faim. J'ai mes petites baguettes, je vais vous montrer ce que j'ai pris. On a du coup deux salades de chou, donc je vais en prendre une pour ce soir et l'autre je la mangerai demain. Ça c'est des sortes de ravioles, c'est du poulet dedans, c'est trop bon. Sauve soja sucrée et voilà, des petits sushis comme ça. Le but c'est de répondre à vos petites questions. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions à propos de ma vie, etc. en ce moment. Est-ce que tu es toujours amie avec Mélanie ? C'est vrai qu'on me pose pas mal cette question parce qu'on la voit pas beaucoup dans mes vlogs, voire pas du tout en ce moment. Mélanie est en fac de médecine actuellement, donc étant moi-même en fac de droit, c'est un petit peu compliqué. On n'a pas du tout les mêmes emplois du temps, donc c'est un peu compliqué pour se voir. Mais bien sûr, je suis toujours pote avec Mélanie. C'est quoi ton plat préféré ? Je pense que vous avez la réponse devant vous. Comment te sens-tu depuis que tu es dans ton nouvel appart ? Donc là, on entame le troisième mois où je vis seule. Sans vous mentir, c'est vraiment soit ça va très bien, soit ça va pas du tout. Il y a rarement d'entre deux. C'est trop bizarre parce que j'avais toujours idéalisé le fait de vivre seule. Quand j'étais chez mes parents, vraiment, la seule chose que je voulais, c'était mon indépendance. J'adore être seule. J'ai seulement réalisé que pas H24. Parce qu'en fait, en étant à la fac, j'ai quand même très peu de cours par semaine. Je fais pas du 8h-18h, donc je suis plus chez moi qu'en cours. Le soir, ça va trop trop bien. Je sais pas pourquoi, mais le soir, je suis trop bien toute seule. Je pense que le pire, c'est par exemple quand je me lève le matin. Parce que je dois commencer ma journée sans parler à personne. Il n'y a personne pour te demander si t'as bien dormi. Du coup, voilà. Mais après, c'est un rythme à prendre encore une fois. J'apprends à me gérer en étant toute seule. C'est quand même totalement différent de la vie de famille chez mes parents. Je suis très bonante quand je reviens chez mes parents, mais j'attends pas toute la semaine de revenir chez mes parents. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis bien dans mon appart. Mon appart est trop cool. D'ailleurs, je vais refaire pas mal de décos. Du coup, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la vidéo déco qui arrive au mois de décembre, normalement. Mon environnement est trop bien. Mes courses, ça se passe bien. J'ai des potes à côté de la fac. C'est juste des fois, c'est un peu pesant d'être seule. Je pense que c'est un peu normal. Comment tu prévois les repas ? Tu cuisines à l'avance ou tu cuisines pour chaque repas ? Comment je m'organise ? Déjà, je note, avant de faire mes courses, tout ce que je veux manger pendant la semaine. Genre des idées de plats, etc. Si j'ai pas d'inspiration, je vais voir Pinterest. Généralement, je screen aussi toute la semaine des idées de recettes que j'ai vues passer dans des stories Insta. Je prends toutes les inspirations, plus toutes les choses que j'ai envie de manger. Ça me fait tant de repas pour la semaine. Et je fais mes courses en fonction de ça. Donc oui, j'écris tous mes repas à l'avance. Est-ce que je les fais à l'avance ? Ça dépend. Par exemple, hier soir, j'ai fait mes courgettes farcies pour ce midi parce que ça allait me prendre beaucoup trop de temps. Et ce midi, j'avais pas forcément le temps. Je revenais du sport et tout. Ça m'aurait saoulé de passer 45 minutes à faire des courgettes farcies. Donc, je les ai fait hier soir. Ce que je fais aussi beaucoup quand je cuisine, c'est de faire des portions doubles ou triples. Comme ça, j'en ai pour plusieurs repas. Après, c'est chiant de manger toute la semaine la même chose. Donc voilà, après, ça dépend ce que c'est. C'est tentant parce qu'il y a tout à emporter dans ma rue. Il y a vraiment tout ce que vous voulez. Donc, comme là, je me fais plaisir. Ça arrive pas toutes les semaines, vraiment. Je fais en sorte d'avoir toujours des choses à manger dans mon frigo parce que sinon, la tentation, elle est trop grande. Donc c'est pour ça que je prévois mes repas à l'avance. Sinon, c'est trop facile de manger ailleurs. Est-ce que c'est dur de travailler quand on a personne pour nous dire de travailler ? C'est une très bonne question parce que la fac, je l'ai toujours idéalisé. Je me suis toujours dit, c'est trop bien, il n'y a personne derrière nous et tout. Je pense que c'est très compliqué de se motiver si c'est quelque chose que vous n'aimez pas. C'est même impossible de se motiver à travailler. J'ai déjà des potes qui ont arrêté la fac de droit, qui sont partis faire leur service civique ou qui se sont carrément réorientés. On nous a clairement dit qu'il y avait deux tiers des personnes en fac de droit qui partaient parce qu'il y a une personne sur trois qui passent en L2. C'est limite normal en fac de droit de ne pas y arriver. Donc après mes profs ne sont pas du tout bienveillants. Ça je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit mais il n'y a pas trop de bienveillance. C'est un peu la pression. Est-ce que j'aime cette ambiance ? Pas du tout. Est-ce que ça me motive à travailler ? Pas du tout. Au contraire. J'attends de voir comment se passe mon année. Je ne me pose pas trop de questions à propos de est-ce que je reste ? Est-ce que je pars ? Je préfère déjà voir les premiers partiels. De toute façon vous allez tout suivre avec moi. Est-ce que tu utilises ta voiture ? Je paye le parking tous les jours. J'ai le tarif résident à 50 centimes la journée. Donc ça va. Je suis plutôt contente parce que je n'utilise pas énormément ma voiture. Donc en fait elle ne bouge quasiment pas de la semaine. Je la bouge que pour aller voir mes meilleurs potes sur Cournon ou quand je vais à la salle à Aubière. Ce qui arrive de moins en moins souvent parce que je prends le bus maintenant. J'ai découvert le bus. Je me suis dit que c'était quand même vachement plus pratique, plus écolo. Je reviens quand même quasiment tous les week-ends à la campagne chez moi. Donc les allers-retours, j'essaye d'économiser les kilomètres au maximum. Es-tu stressée par rapport à l'avenir ? L'avenir c'est quelque chose qui me stresse énormément parce que je me rends vraiment de plus en plus compte qu'on ne vit pas du tout dans le moment présent alors qu'on devrait. On ne s'écoute pas assez, on est tout le temps matrixé par un truc et on est tout le temps en train de planifier notre futur alors que ce n'est pas vraiment ça la vie. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête de se poser des questions et moi-même la première et juste profiter là, maintenant. On respire, on est en vie. Des petites choses tout bêtes mais plus voir les choses jour par jour plutôt que déjà essayer de visualiser tout son moi parce que tout peut changer et en fait juste on se crée de l'anxiété nous-mêmes pour rien. Donc oui, je suis stressée par rapport à l'avenir parce que j'y pense trop et parce que j'aimerais arrêter d'y penser. Je suis jeune, j'ai tellement le temps devant moi, j'ai que 18 ans. Il ne faut pas essayer de décaler notre bonheur à plus tard et plus essayer d'être heureux maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais m'arrêter là pour les questions. J'espère que ça vous a plu ce petit ask improvisé. C'est vrai que j'avais envie de répondre à beaucoup de questions mais j'ai encore faim. Et là il est 20h30 et du coup voilà, je vais finir de manger. Après j'aimerais bien travailler un petit peu pour les cours. J'ai un cours à rattraper d'avant les vacances. J'avais complètement oublié que je n'y étais pas allée. Mais du coup ma pote m'a envoyé le cours tout à l'heure. C'est parti, let's go. J'espère que ça ne va pas me prendre trop longtemps. Je crois qu'ils ont pas mal écrit en plus mais bon. J'avais complètement oublié de rattraper le cours de droit public d'avant les vacances. Et c'est ma pote qui me l'a envoyé tout à l'heure. Heureusement qu'elle est là parce que j'ai cours de droit public demain. Je n'ai pas rattrapé le cours d'avant. Je ne vous ai pas dit mais il est 21h10. J'aimerais bien à 30, 35 que ce soit fini. Comme ça je peux aller prendre ma douche tranquille. Je n'aime pas aller dormir trop tard. Surtout que je vais appeler mon copain après. C'est pas du tout ça. Pourquoi je vais là ? Je vais vous montrer un peu les produits que j'utilise pour ce soir. D'abord un démaquillant avec mes cotons réutilisables. Vous pouvez en trouver un peu partout maintenant mais ça fait un moment que je les ai. Et après je vais me faire un petit masque mais avant gommage. Je sais qu'il y a le masque qui va avec. Là je vais me faire un petit masque Sephora tout simple. Celui-là c'est pour hydrater. Celui-là c'est pour hydrater. Celui-là c'est pour l'air. Sous-titrage ST' 501